Alors, Thaï, tu es médecin, psychothérapeute, tu pratiques la médecine holistique, c'est-à-dire que tu t'intéresses aussi bien au corps physique que mental, émotionnel et spirituel. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la nouvelle alimentation planétaire universelle et consciente, quel programme, et qui est aussi le titre de ton livre, que j'ai pu survoler avec beaucoup d'intérêt parce que je le trouve très synthétique, très concret, très pertinent, super. Donc voilà, j'avais envie de te poser une première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es plus précisément intéressé, passionné pour la nourriture ? C'est une très bonne question. En fait, j'étais obligé de m'y intéresser parce qu'à 12 ans, j'allais chez le dentiste une fois par semaine et on m'a rempli pratiquement toutes les dents avec du mercure. Donc j'étais empoisonné par le mercure. Et du coup, je ne pouvais pas avoir une vie normale, le restaurant, manger n'importe quoi. J'étais obligé de faire très attention à mon alimentation pour survivre à cet empoisonnement par le mercure qui a cessé 10 ans plus tard que je me suis enlevé de mercure. Mais donc, j'ai été très vite sensibilisé à l'alimentation à cause de ce problème. Et puis après, je me suis passionné pour la nutrition parce que j'ai vu simplement que c'était quelque chose de capital. J'étais frappé que dans mes études de médecine, personne ne s'intéressait à l'alimentation. On faisait comme si, peu importe ce que les gens mangent, rien n'auraient avec les maladies. Il a fallu attendre longtemps pour qu'on comprenne ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a un rôle entre les aliments qu'on mange et les maladies. Moi, par exemple, c'est amusant de savoir que le premier livre que j'ai fait pour dénoncer les dangers de la viande sur la santé humaine, c'était il y a presque 50 ans. Eh bien, j'ai dû attendre presque un demi-siècle pour que l'OMS, l'année passée, reconnaisse que la viande, c'est quand elle est là. Mais ça pense qu'on y arrive quand même. Le point essentiel qui m'a passionné, ça a été de faire une synthèse de toutes les écoles diététiques. Parce que j'ai parcouru toutes les écoles. J'ai été macrobiote une année, j'ai fait de la spasothérapie pendant deux ans. Enfin bref, j'ai circulé dans toutes les écoles. Et dans chaque école, je trouvais qu'il y avait des points sensationnels. Et puis, il y avait des points faibles. Il y avait des côtés limitaux. Dans l'acrobiote, par exemple, il y a l'idée de ne pas manger de produits animaux. C'est une très bonne idée parce que les produits animaux nous rendent malades. Mais tout est cuit. Alors, on manque de vitamines et d'enzymes, etc. Et alors, j'ai cherché, pendant pas mal d'années, à trouver les lois fondamentales de l'alimentation. Et j'ai découvert ça grâce à Aimon Bordopsekeli, qui était un grand médecin holistique. Il n'était pas un médecin, un professeur, mais c'est lui qui a lancé, on peut dire, la médecine holistique dans ce siège parce qu'il avait retrouvé, lui, les principes fondamentaux de nutrition que connaissaient les Esséniens. Et les Esséniens, c'était une population passionnante. Ils vivaient du temps du Christ. Jésus était formé chez les Esséniens. Et ils vivaient très en respect des lois de la nature. Notamment, ils mangeaient beaucoup de graines germées. Donc, ils connaissaient les aliments qui donnent de l'énergie. Et ils avaient développé toute une philosophie alimentaire qui n'a pas pris une ride d'un an plus tard. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de dégager les grandes lois de l'alimentation humaine. C'est pour ça que dans mon dernier livre, La nouvelle alimentation planétaire, j'ai mis en sous-titrage, une déclaration des droits de l'homme à une alimentation vivante. Parce qu'on a une déclaration des droits de l'homme pour nous protéger dans nos droits fondamentaux. Mais l'alimentation est actuellement complètement prise sous la tutelle des multinationales qui donnent des idées diététiques qui n'ont qu'un but, c'est qu'ils vendent leurs produits et pas la santé des populations. Et alors, c'est pour ça que j'ai voulu amener l'idée quelle est l'alimentation fondamentale pour un être humain. Qu'est-ce qui est vrai dans tous les pays du monde et à toutes les époques ? Et qu'est-ce qui est la mode ? Un régime à la mode ? Et cette règle de l'alimentation humaine, elle est très simple et je l'enseigne depuis bien des années. Et quand les gens ont compris ça, ils comprennent mieux le problème de l'alimentation que tous les experts officiels qui sont tous coincés dans des pommes de quantité. Ils vous disent qu'il faut manger tant de grammes de protéines, tant de calories. Et puis l'expert du pays voisin dit le contraire. C'est une grande bagaille. Les lois fondamentales, elles, elles sont très bien. C'est la règle des trois V. V, V, V. Végétal, vivant, varié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier V, le V de végétal, c'est que le corps humain a été construit par la mer nature pour manger des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal, que ce soit la viande, les produits laitiers, les oeufs, et tout le reste, nous rend malades. Et ça, aujourd'hui, d'énormes études l'ont trouvé, comme le fameux projet Chine, qui étudiait des milliers et des milliers de Chinois pendant des années. Plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Plus les gens mangent de végétaux, meilleure est leur santé. C'est un élément fondamental. C'est un fait qu'on ne peut pas dire le contraire. Les gens qui croient encore qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, ils ont simplement beaucoup de retard sur les progrès de la viande, qui a prouvé de façon incontestable que la viande n'est pas un aliment pour nous. Et les produits laitiers non plus. Donc, c'est le premier V, le V de végétal. Mangeons des végétaux. Le deuxième V est très important parce que c'est le V de vivant. Parce que si on mange des végétaux, et qu'ils sont tous cuits, on va manquer de vitamines et d'endimes. Donc, le V de vivant, c'est que nous avons besoin d'avoir assez d'aliments crus. Pas forcément tout, mais une grande partie crue pour avoir des vitamines et des endimes. Et quand on a des aliments végétaux et vivants, on a ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Dans cette alimentation vivante, on va donc éviter les aliments d'origine animale et les aliments d'origine industrielle. Et cette alimentation vivante a permis à des centaines de milliers de gens de retrouver très vite la santé. On en a l'exemple à l'Institut Hippocrate, qui est une merveilleuse école de santé qui est aux États-Unis, et où, depuis 50 ans, ils reçoivent des gens qui arrivent chez eux très malades. Et l'élément de base, c'est une alimentation vivante et les gens redécouvrent en quelques jours ou quelques semaines de la vitalité, du bien-être et leur maladie s'efface tranquillement. Ça, c'est les deux premiers V, végétal et vivant. Mais le troisième V, c'est sympathique, c'est le V de varié. C'est que dans la mesure où nous avons assez d'éléments vivants, nous pouvons très bien avoir en quelque sorte des plaisirs occasionnels d'aller au restaurant, de faire la fête avec des amis. Donc, on n'est pas obligé d'être dans une sorte de secte alimentaire. Le V de varié, c'est un loge de la mobilité. Alors, si quelqu'un est malade, l'idée, c'est que pendant le temps de sa guérison, ça vaut la peine qu'il fasse de l'alimentation vivante strict pour voir qu'avec des aliments vivants, son corps va se réparer, se régénérer beaucoup plus vite. Puis, une fois qu'il est guéri, il peut très bien, pendant une semaine ou deux, aller faire la fête. Il ne faut pas être sectaire, bloqué dans un système alimentaire. Et dans cette dynamique, ce qui m'a passionné, c'est donner aux gens des outils pour faire des transitions alimentaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un en est à une alimentation classique, c'est de fruits, de vin, d'or, fromage, si vous lui parlez tout de suite de choses trop subtiles ou de manger tout cru, etc., il risque de paniquer. Il faut donc donner aux gens des paliers. Et mon rôle, c'est de donner aux gens des outils pour passer d'une alimentation traditionnelle à une alimentation vivante et puis après, on peut continuer. Après l'alimentation vivante, on va découvrir l'alimentation lumière qui est en quelque sorte le haut de la pyramide. L'alimentation lumière, c'est d'être conscient que notre corps peut se nourrir seulement de lumière et que l'idée de croire qu'on a forcément besoin d'aliments est une idée limitée parce que c'est une idée matérialiste qui nous a fait croire que nous ne sommes que des atelateurs. Mais en réalité, en médecine holistique, on comprend que nous avons un corps spirituel, le corps de lumière, qui ralentit sa vibration pour créer le corps mental, lequel ralentit pour créer le corps émotionnel et le plus lent de nos quatre corps, c'est le corps physique. Mais notre corps physique est en fait nourri fondamentalement par la lumière du corps de lumière et les aliments, c'est quelque chose qui peut avoir du charme si on aime manger, mais ce n'est pas une nécessité indispensable. On peut vivre sans. Alors, d'entendre que parles de toxines animales et de l'alimentation c'est un point très intéressant, c'est que beaucoup de gens sont devenus, ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce qu'ils sont en fait devenus toxicomanes. C'est-à-dire que quand on prend des aliments toxiques, l'aliment le plus toxique qu'on est dans notre société, c'est le sucre, dès qu'on prend du sucre raffiné, on a un coup de fouet, pendant une heure, on est très excité, et puis après, on fait une hypoglycémie, on est en plat et on n'a qu'une envie, c'est de reprendre un peu de drogue. Et beaucoup d'enfants dans notre société sont de véritables drogués. Toutes les deux heures, ils ont besoin d'un peu de sucre pour tenir le coup parce qu'ils ont des coups de pompe. Et le sucre est une drogue qui fait beaucoup plus de ravages que l'héroïne ou d'autres drogues parce que c'est une drogue acceptée mais très toxique. Et alors, le fait de comprendre cela, c'est de regarder où on en est. Quelqu'un qui mange et puis qu'il peut ne pas manger pendant un jour ou deux, il n'est pas un toxicomane. Ça veut dire que qui mange ou qui ne mange pas, il est dans le même état. Quelqu'un qui est toxicomane, deux heures après la croix, il se sent mal et il faut qu'il mange quelque chose. Que ce soit du sucre ou d'autres aliments. On sait aussi, par exemple, que les produits laitiers ont un côté fortement, ils font un effet comme la morphine. Ça vous donne une espèce d'euphorie. Et alors, vous croyez que vous aimez le fromage, que vous aimez le lait, mais en fait, vous aimez l'euphorie que ça vous donne. Mais c'est une euphorie artificielle. Malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de gens sont des addicts, des produits laitiers, croient qu'ils aiment ça. Non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment l'effet que ça leur fait parce que c'est comme si vous prenez de la morphine. De la morphine, en quelque sorte, alimentaire. Alors, mon rôle, c'est de dire aux gens, si vous remarquez que vous êtes devenu un toxicomane alimentaire, ça vaut la peine d'apprendre à vous détoxiquer. Parce que le drame de la toxicomanie alimentaire, c'est que ça va vous mener à l'obésité, à l'excès de soie et à toutes sortes de maladies. Le nombre de maladies créées par l'alimentation est énorme. Quand on voit qu'on est toxicomane, ça veut dire qu'en un temps, il faut lever le pied, par exemple, faire une cure d'alimentation vivante ou faire un jeûne. C'est-à-dire cesser de se nourrir avec des aliments solides pour permettre au corps de se régénérer. Le jeûne est une des plus grandes thérapies au monde. En fait, dans toute maladie, la première des mesures qu'on doit faire, c'est de jeûner. Pourquoi ? C'est ce que font les animaux sauvages, par exemple, ou les petits-enfants. C'est que quand le corps a un travail de détoxication à faire, ça n'a pas le sens de lui donner encore du travail digestif en plus parce que ça lui prend trop d'énergie. Alors que dès qu'on jeûne, le corps a de l'énergie et il faut se guérir. C'est pour ça qu'on a appelé le jeûne la chirurgie sans disponibilité. Beaucoup de tumeurs ou de maladies disparaissent quand on jeûne parce que le corps va se guérir. C'est passionnant de comprendre ceci. C'est que la grande illusion de notre société moderne, c'est la croyance que la guérison des maladies vient des traitements. Et bien c'est faux. Ce ne sont pas les traitements qui guérissent. C'est le corps qui se guérit lui-même. C'est autre chose. C'est la guérison qui vient toujours d'un travail d'auto-guérison de l'organisme lui-même. Mais bien sûr, pour que le corps puisse faire ce travail, il faut qu'il ait l'énergie nécessaire et qu'il ait une sorte du soutien de l'autre part. Si nous l'empoisonnons toujours, il n'arrive pas à faire son travail. Il y a une image qui permet de comprendre ça très bien, c'est que si vous avez une femme de ménage mais que vous lui faites préparer trois repas par jour plus la vaisselle, elle n'a pas le temps de nettoyer l'appartement. Donc le ménage n'est pas fait. Donc notre système humilien, c'est un peu pareil. S'il est tout le temps occupé à digérer des aliments, à dépolluer toutes ces toxines qu'on alimentation, elle n'a pas le temps de faire de l'opogénie. Alors, les céréales, nous faisons un... Jacques, Jacques, c'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc, on peut cultiver et produire avec un calcul. Et par contre, tu dis qu'elles sont un poison. oui. Alors, n'est-ce pas, quels sont les plus grands poisons dans notre société ? Eh bien, c'est la viande, les produits laitiers, ça c'est vraiment des aliments très toxiques pour les fruits, mais pour deux raisons. D'abord, parce que nous sommes parfaits pour les digérer, donc ça prend un énorme travail notre corps. Puis l'autre raison, c'est que ce sont des aliments qui ont concentré beaucoup de polluants. C'est ça, si vous mangez une salade, il peut y avoir un tout petit peu de pesticides dedans, mais quand vous mangez un morceau de fromage, c'est comme si la vache, elle avait mangé 5 000 salades. Donc, elle a concentré des pesticides et d'autres polluants. Donc, les aliments d'origine animale sont venus des poubelles qui concentrent des tas de substances qui sont très mauvaises pour nous. Donc, c'est vital, aujourd'hui, de manger des végétaux. Mais dans ces végétaux, c'est intéressant de savoir que tous ne sont pas harmonieux. Le blé, par exemple, pose énorme problème et c'est venu surtout de l'hybridation. C'est que chaque année, on a cultivé des blés plus riches en gluten. La raison d'ailleurs amusante, c'est que quand le blé est riche en gluten, eh bien, avant, pour le boulanger qui fait sa pâte, c'était facile à pétrir. Un blé pauvre en gluten, ça demande beaucoup de travail au boulanger. Maintenant que ça fait que des machines, ça n'a plus de sens. Mais toujours est-il que les blés modernes sont très riches en gluten. Et le gluten, c'est le côté collant du blé, eh bien, ça fait de la colle dans nos intestins et c'est une chose qui nous rend vraiment malade. Preuve en est que le français moyen, une sorte de boulanger avec ses baguettes de pain sous le bras, il mange du pain, mais à cause du gluten, ce qu'il mange va mettre une semaine pour ressortir, faire le tout le tube digestif parce qu'il y a de la colle dans son intestin. Alors que quand on mange des végétaux, tout ce qu'on mange ressort le jour même. Donc, on a tous les travaux qui montrent aujourd'hui que le gluten est un aliment très, très polluant de notre alimentation. Alors, moi, j'ai une question parce qu'il y a des personnes, il y a plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten. Moi, j'ai fait partie de ces personnes à l'époque où je mange encore. Et par contre, il y en a d'autres qui disent ne pas du tout être ni intolérants ni qui se portent très bien. À quoi c'est lié ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont particulièrement anesthésiés ? C'est une très bonne remarque. C'est que chaque être humain est différent des autres. Donc, chacun a des éléments qui supportent mieux que d'autres. Alors, moi, je dirais ça de la façon sociale, c'est que le gluten est toxique chez tous. Mais certains ne s'en rendent pas compte tout simplement parce qu'ils ont la capacité de le métaboliser mieux que les autres. Comme disait la Fontaine, ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés. Donc, je ne pense pas que les gens qui disent « Oh, moi, je mange autant de pain que je veux, je veux qu'un certain temps », que ça soit vrai. Je pense que ça les empoisonne mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est comme quelqu'un qui vous dirait « Mais moi, je fume un paquet de marge ou je me vends très bien. » Oui, ça veut pas dire que la cigarette soit bonne pour autant. Ça résiste. Il a une plus grande résistance que d'autres. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, moi, j'ai eu ça avec ma fille, j'ai eu une fille quand elle était toute petite, il suffisait qu'elle mange une seule tartine, elle était malade une semaine parce qu'elle était totalement intolérante au gluten. Alors, il y a des gens qui sont complètement intolérants, il y en a d'autres qui en supportent un peu mais aucun être humain en plus de ça comme ça n'est fait pour manger du gluten. Ce n'est pas un aliment sain. Il faut éviter les céréales qui en ont, c'est-à-dire le blé, l'avoine, le seigle et l'orge. Et préférez les céréales comme le millet, le quinoa ou le riz qui sont des céréales sans glucose. C'est vrai que dans mon parcours personnel, j'ai pu vérifier ce que tu dis dans le sens où quand j'ai commencé à arrêter le lait et puis tous les produits laitiers, c'est comme si ça avait fait détoxiner mon corps et du coup, j'ai senti des allergies que je ne sentais pas avant et c'est là où est arrivée l'allergie, l'intolérance au gluten. C'est un point très intéressant parce qu'un des drames de notre société moderne, c'est que beaucoup de médecins de formation classique ne comprennent pas le processus de la guérison. Or, la guérison, c'est qu'il faut que les toxines absorbées ressortent. Et souvent même, quand on fait un processus de guérison, on va voir des maladies anciennes réapparaître. Moi, j'ai dit ça beaucoup de toutes les méthodes naturelles pour que ça soit l'alimentation, l'homéopathie, l'acupuncture, le jeûne, toutes les méthodes naturelles consistent à aider le corps à faire son travail. Et dès qu'il fait son travail, il va se dépolluer. Mais dans cette dépollution, on va voir, je n'ai plus d'asthme depuis 10 ans et depuis que je mange cru, mon asthme revient. Bien oui, c'est que le corps est en train de faire le ménage. Et quand il fait le ménage, il va refaire toutes les maladies dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'eczéma du nourrisson qui était coupé par la cortisone, c'est-à-dire que vous avez eu de l'asthme, c'est-à-dire que vous avez eu cette maladie, la guérison va conspiter à ce que ces maladies vous les rentrez dans l'autre sens pour qu'elles s'en aillent. Et le drame dans notre société moderne, c'est que beaucoup de médecins ne comprennent pas ce phénomène de guérison. Donc quand vous avez quelque chose qui apparaît, ils pensent que c'est une nouvelle maladie. Alors que c'est en fait votre corps qui se guérit. Et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Parce que si vous êtes en train de faire par exemple un nettoyage formidable par une infection virale ou bactérienne, si on laisse cette infection vous faire quelques jours de fièvre, de transpiration, de diarrhée, alors après vous êtes guéri. Mais si on coupe cette infection avec un antibiotique, alors vous laissez des stérosines parce que le corps n'arrive plus à faire son travail. C'est ça qui est passionnant. C'est de comprendre qu'il y a des lois fondamentales. Et une de ces lois, c'est que plus on n'est pas toxiqué, moins on est conscient de ce qui ne nous convient pas. Vous comprenez le principe ? Exactement comme quelqu'un qui boit huit cafés, huit cafés par jour, si vous lisez que ce café c'est toxique, je ne me porte pas du tout, je me porte très bien, parce qu'il ne se rend plus du tout compte. Alors si vous ne buvez pas de café du tout, un seul café vous souhaitez. Donc vous avez une sensibilité. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à peu à peu sortir de ce que j'appellerais l'enfer industriel et manger ce que les multinationales nous offrent et qui nous rembaladent pour peu à peu aller dans une direction d'avoir toujours plus d'énergie, toujours plus de vitalité. Et aujourd'hui, un des domaines où c'est passionnant, c'est le domaine du sport. Parce que les sportifs, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Donc ils sont intéressés par une démarche qui leur donne de l'énergie. Pour donner un exemple et une des amusantes, les marathoniens, que vous voyez à la télévision, ces étudiens et ces kenyans qui courent comme des gazelles, il y a beaucoup d'entre eux qui ne mangent que des graines germées pendant un mois avant la compétition. Mais je vais recevoir sur la chaîne, je vais recevoir des sportifs de haut niveau qui mangent cru. Oui, tout à fait. Parce que dans le sport, ils ont vu que les gens qui mangent cru, notamment des graines germées, ont beaucoup plus d'énergie que ceux qui mangent de la viande et des fromages. Ça, c'est du sportif. C'est un témoignage éclatant. Il y a une histoire passionnante à se proposer, c'est celle de Cassius Clay. Cassius Clay, c'est un très grand boxeur. Il a été champion, enfin bref, il était remarquable. Et puis, quand il a été nommé champion, il s'est converti à l'islam. Il s'est appelé Mohamed Ali. Une fois qu'il a été Mohamed Ali, les gens autour de lui ils ont dit « ça ne va pas du tout, ton entraîneur, c'est Dick Gregory, qui est un noir, un juif américain, il faut qu'il prenne un entraîneur musulman. » Et il a dit « ok ». Et du jour au lendemain, ce grand boxeur était devenu lourd et lent, il a commencé à perdre tous ses matchs et il est venu parkinsonien l'année d'après. Parce qu'un des secrets de son sécrion, c'était que Dick Gregory lui donnait à manger seulement des graines germées broyées et qu'avec ses aliments, il avait un punch qu'il n'avait plus quand il était mis à manger. Donc l'histoire du sport est intéressante parce que dans les coulis, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui montrent l'extraordinaire importance d'une alimentation qui donne de l'énergie plutôt qu'une alimentation qui nous prend de l'énergie. Donc en fait, plus on va détoxiner notre corps, plus il devient sensible, plus il peut détoxiner facilement, plus il y a des potentielles allergies ou voire même maladies qui vont émerger et qui font partie du processus. Oui. Voilà. Et alors, je voulais aussi parler du soja. Tu parles du soja. Oui. J'ai écrit la prépare d'un livre avec Corinne Gouget qui s'appelle Le soja ami ou ennemi qui est un livre remarquable, un livre très bien documenté qui donne toutes les études scientifiques sur ce sujet. Le soja, on l'a appelé un piège à végétarien. Le mot est juste. Parce qu'en fait, le soja, le soja germé est très bon pour la France. Les graines germées, le soja germé, c'est extra. Mais le soja cuit est un aliment très toxique, très déséquilibré, déséquilibrant. Et beaucoup de gens croient que mangeant du soja cuit, ils n'ont pas de viande, ils se croient végétarien, ils sont contents, mais le soja n'est pas un aliment équilibré pour l'homme, en tout cas le soja cuit. C'est important de savoir. Donc Corinne Gouget disait qu'effectivement c'était un aliment qui était plein de turines et que tout ce qui est en fait les laits de soja, enfin... Le lait de soja, ce que ça donne, ça donne des choses catastrophiques, ça donne que des petites filles qui boivent du lait de soja ont tout d'un coup leur règle à 7 ans. Parce qu'il y a trop d'oestrogènes dedans. Donc il y a toutes sortes de pathologies qui sont créées par le soja. Alors la viande, elle aussi rend les gens malades, le lait aussi. Alors le soja, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a des gens qui ont cru que parce que c'était végétal, c'était bien, or c'est un aliment vraiment très toxique pour l'être humain. Voyez-vous, ce qui est important à voir, c'est que l'aliment idéal pour l'être humain qui donne le plus de vitalité, c'est incontestable des graines germées. Et tout le monde peut s'en convaincre en faisant une cure de tournesol. Quand on prend que des graines de tournesol germées, c'est très facile, on met du tournesol dans l'eau et l'enamater commence déjà à germer. On rince et on a mangé. Eh bien, quand on ne mange que ça, ça donne une vitalité extraordinaire. J'ai connu comme ça, c'est une très jolie histoire, une vieille dame, c'était une réfugiée roumaine. Elle avait presque 80 ans et puis elle avait beaucoup de problèmes de santé, des rhumatismes, enfin bref, une longue liste. Et puis, elle avait corrigé, à l'époque, on avait des correcteurs, elle avait corrigé mon livre sur les graines germées dans lequel je racontais que des étudiants de Boston n'avaient pris que ça pendant six mois et qu'ils étaient en pleine forme, mentalement et physiquement. Ça avait été mesuré par des médecins. Elle, comme elle était vraiment en mauvais état, elle a dit qu'elle a fait trois jours de tournesol. Elle a fait trois jours de manger que du tournesol. C'est simple. Quand on a faim, on en prend une cuillère ou deux et puis voilà. Elle fait ça et après trois jours, elle se sent mieux. Et comme elle se sent mieux, elle continue une semaine. Et comme elle se sent mieux, elle a fini par faire presque six mois de tournesol. Mais au bout de six mois de tournesol, ce n'était plus une vieille dame. C'était devenu une jeune femme dynamique, enthousiaste qui a fait des tas de choses, qui a commencé à vivre grâce au tournesol. Et ce sont, je vous dis, ce Jean-Bistin, il faut se donner aux gens des idées qui puissent leur faire une expérience personnelle. Parce que les débats théoriques n'ont pas beaucoup d'intérêt. Savoir s'il y a tort, s'il y a raison dans les débats, ce n'est pas ça qu'ils font. Ce sont des expériences personnelles grâce auxquelles on va augmenter sa conscience de ce qui nous convient et de ce qui nous convient pas. Et pour ça, une cure de tournesol, c'est une belle expérience. Nous, nous utilisons ça aussi d'une autre façon qui est amusante, c'est pour des stagiaires. Quand des stagiaires nous disent « Oh, j'aimerais venir faire un stage chez vous, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le payer. » Il y a quelqu'un qui a parlé si la cuisine, apparemment, ça fait beaucoup de bruit. Comme le sang, il n'est pas déjà très, très bon. Alors, on va juste... Alors, je parlais de ça. Si un stagiaire nous dit « J'aimerais faire un stage chez vous, mais je n'ai pas d'argent », alors on lui dit « Pas de problème. » Pendant un mois, vous n'allez manger que du tournesol germé. Et non seulement ça va vous faire un bien fou, mais vous allez économiser 2 ou 3 ou 4 cent euros. Et quand les gens font ça, parce qu'ils arrivent à nos stages, ils ont un rayonnement extraordinaire, ils ont guéri le joval et les trois quarts de leur maladie, on les appelle les stagiaires tournesols. Parce qu'ils arrivent en tout bien tenu, ils ont vu l'efficacité non seulement sur le plan de santé, mais aussi sur le plan financier de cette méthode. Bien. Alors, et l'eau ? Oui. L'eau, c'est un problème très intéressant. En fait, quand on mange assez d'aliments cuits, on a très peu besoin d'eau parce qu'il y a de l'eau dans les fruits, dans les légumes. Donc, on a peu besoin de boire. Alors que quand on mange des aliments cuits ou un pain industriel, on a besoin de boire. Et la meilleure eau, il faut savoir, c'est l'eau dissidée. Parce que l'eau distillée, c'est une eau purifiée de tous les polluants. Parce que tous les systèmes de fil, ils enlèvent certaines choses, ils n'enlèvent pas. Donc, l'idéal, c'est qu'il y a de l'eau distillée. Parce que l'important dans l'eau, c'est ce qu'elle va enlever dans nos corps et pas ce qu'elle amène. Les éléments qui sont dans l'eau, on n'a pas besoin d'avoir des minéraux ou tout ça dans l'eau, on a besoin que l'eau nous nettoie. Donc, l'eau distillée, c'est ce qui est le plus simple et le plus efficace pour nettoyer nos corps avec de l'eau purifiée. Et comment on se procure de l'eau distillée ? Alors, s'il y a un appareil qui ne coûte pas très cher qui est d'ailleurs un distillateur, c'est qu'on met de l'eau, elle va passer par un serpentin en chauffant et puis on va recueillir l'eau distillée dans un récit. Et puis après, on peut la boire telle qu'elle, on peut la vitaliser aussi en mettant quelque chose dedans ou en faisant circuler de l'énergie. Mais l'eau distillée, c'est de loin la meilleure parce que les filtres n'arrivent pas à enlever tout, notamment les médicaments. Vous savez qu'il y a beaucoup de médicaments qui se promènent dans la nature, les hormones, les antibiotiques et ça, malheureusement, la plupart des filtres ne les filtrent pas. D'accord. Alors, tu parles d'une chose assez... que je n'ai encore jamais lu nulle part qui s'appelle MSA, mâcher sans eau. Oui, tout à fait. Alors, n'est-ce pas, moi j'ai découvert ça de la façon suivante. J'ai fait beaucoup de jeûnes avec mes malades et que pendant presque un mi-siècle, je lui ai dit vous auriez besoin de jeûner mais je vais jeûner avec vous. Comme ça, on va se soutenir l'un l'autre. Ça crée une équipe. Les gens, quand ils jeûnaient, ils disent ah, le docteur jeûne avec moi. C'était vraiment très chaleureux parce qu'on se soutenait récitement. Et si j'ai envie de craquer, je vois un téléphone et je me dis écoutez, le chaleur, je crois que je vais craquer. Je dis ah non, écoutez, ne faites pas ça parce qu'autrement, vous me laissez tomber. Vous voyez, on riait ensemble, ça crée une très grande passion. Mais pendant au moins 20 ans, le problème que j'avais, c'est qu'après un jeûne, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre, j'étais boulinique. Je ratais systématiquement la réalimentation parce qu'après un jeûne, il faut manger très peu. Et moi, comme j'étais boulinique, je mangeais trop et je ratais mes réalimentations. Et j'étais ennuyé avec ça parce qu'après un jeûne, si on mange trop, on se sent vite mal. Et tout d'un coup, je suis tombé sur une technique extraordinaire que j'appelle MSA, marcher sans avaler. Et qui est génial. C'est le moyen, pour moi, idéal de dire la boulinique. Parce que les bouliniques, si on leur dit ne mange pas, alors ils se retiennent toujours, ils se retiennent en régime, et puis un jour, ils n'en peuvent plus, ils doublent le frigo, ils mangent tout ça dedans. Bref, ils sont en déséquilibre, en régime yo-yo. Ils perdent des kilos, ils en reprennent. Bref, la clé, c'est de pouvoir dire toujours oui. Vous avez envie de quelque chose. Mettons que vous avez envie d'un trou de pain ou d'un gâteau au chocolat, vous dites oui. Mais vous dites oui avec un bémol. C'est que vous allez prendre dans votre bouche les aliments, vous allez les mâcher, et quand c'est liquide, au lieu d'avaler, vous allez cracher. Et si vous regardez bien, c'est ce que font tous les bébés du monde. Un bébé, on met quelque chose dans sa bouche, l'ordinateur dit c'est bon ou non, et si l'ordinateur central dit c'est pas bon, le bébé, il crache. Les animaux aussi font ça. Donc, le mâcher sans avaler permet une rééducation du goût. C'est-à-dire qu'on ne va plus tout avaler, tout avaler, on va sentir, mâcher, capter l'énergie de l'aliment, et puis ne pas l'avaler. Et c'est une méthode fantastique pour perdre du poids pour les gens obèses, ou pour guérir la boule du monde, parce que c'est facile, ce n'est pas une privation, ce n'est pas un effort, c'est quelque chose de très amusant. Et puis quand on fait ça, on va découvrir en mâchant pourquoi on a envie d'un avaler. Est-ce que c'est qu'on a énervé, qu'on a remarqué que quand on mastique quelque chose, ça calme ? C'est le muscle le plus puissant du corps. Donc le fait de mâcher, ça détend. Est-ce qu'on a envie d'un goût, d'une saveur ? Et puis, pourquoi on a envie d'un aliment ? Très souvent, on a envie de son énergie qu'on a dans la bouche, mais on n'a pas envie de l'avoir dans le ventre, parce qu'il va nous alourdir. Donc, mâcher sans avaler est une technique qui permet de dire oui à tout, mais avec un mode d'emploi intelligent, c'est qu'on dit oui à tout dans la bouche, mais pas dans le ventre. Voilà le principe. Moi, j'avais découvert ça aussi avec l'alcool, parce que j'ai une époque quand j'étais un végétarien très pu, j'allais en Haute-Savoie et les paysans voisins, j'avais un chalet, m'invitaient à voir de l'agnole. Je disais, je ne bois pas d'alcool. Alors, les paysans disaient, oh, chalet, il y a de la ville, c'est un casse-pied, parce que je n'étais pas un bon convivre, parce que pour eux, ne pas boire d'alcool, c'est d'être mal poli. Et puis un jour, j'en ai parlé, une vie psychologue, elle me dit, docteur Charles, ce que vous faites, il faut toujours dire oui. Mais j'ai dit, je ne veux pas dire oui, alors alcool, mais attendez, je n'ai pas fini. Vous dites oui, mais vous allez prendre votre verre, vous allez trinquer, faire semblant de boire, vous vous promenez avec, vous vous versez dans un pot de jus, mais vous allez jouer le jeu de la société, et personne ne verra que vous ne buvez rien. Et ça a tellement bien marché que quelques temps après, les paysans ont dit, oh, chalet, d'ailleurs c'est un bon poni, il boit bien, mais lui, c'est curieux, quand il sort de chez nous, il marche tout droit. C'est devenu une vedette. Et c'est ma philosophie, c'est que je ne veux pas être dans une classe qui s'oppose à d'autres, parce que je n'aime pas les guerres. Donc c'est pour ça que le mot végétarien, par exemple, je veux bien être végétarien si je suis chez les végétariens, mais je ne veux pas m'afficher végétarien quand je suis chez des mangeurs de viande, parce que vraiment, on est tout de suite en conflit. Pour moi, la philosophie, ce n'est pas obligé qu'on fasse comme eux, mais ne soyons pas en lutte. C'est vrai que chez quelqu'un, je vais dire, « Quoi ? Vous mangez du cadavre ? Vous faites la guerre. » Mais si quelqu'un vous offre un sec, rien ne vous empêche de vous promener avec votre sec. Moi, j'ai fait ça chez des amis, ils m'offrent un sec. Alors, j'allais me prendre dans le jardin, je donnais le sec au chien. Le chien, c'est tout content. Et quelques heures après, les amis m'ont dit, « Je ne sais pas pourquoi le chien, quand tu arrives, il te fait une fête qu'il ne fait à personne. » Mais si on est dans la ville, vous comprenez le principe ? Et ça permet de faire ça. Parce que le côté extraordinaire de marcher sans la vallée, c'est qu'on peut même le faire au restaurant. Les gens ne le voient pas. On va goûter les plats, mais on ne va rien, on va marcher. Quand c'est ici, on va le mettre dans sa main, le mettre dans sa pièche, on va le jeter aux toilettes et les gens ne le voient tout simplement pas parce qu'ils n'imaginent pas que ce soit possible. Et du coup, vous sortez de table léger, vous êtes un bon convivre et vous n'avez pas été et on lutte avec les gens et vous n'êtes pas en projet. Oui, c'est pas mal pour les personnes praniques qui se nourrissent de lumière et qui veulent éviter de se retrouver en conflit, déclencher de la pression. Alors, ça peut être un moyen parce que le problème est toujours le même. C'est que quand on se déclate, par exemple, les gens qui mangent lumière, moi j'en ai dit pas mal parce que j'étais le premier à traduire le livre de Jacinie qui appelait « Se nourrir de lumière » il y a des années maintenant parce que j'avais trouvé qu'elle était honnête et sincère et puis depuis, j'en ai connu pas mal d'autres et je trouve que c'est quelque chose de génial l'alimentation. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas toujours mettre ça en avant. Il y a des milieux et si vous dites « Je mange lumière », les gens, je suis comme la peste parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense que ce qu'il faut faire c'est pouvoir ne pas mettre en avant « Je suis végétarien » ou « Je mange cru » ou « Je mange lumière » mais respecter les gens comme ils sont. Et puis, dans ce jeu, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme eux mais ça veut dire qu'on ne va pas leur imposer quelque chose qui ne sont pas encore prêts à accepter. Parce que je crois que ce qui est important dans ce domaine, c'est de pouvoir faire de l'éducation. Et la première chose de l'éducation, c'est de tenir compte d'où les gens en sont. Si quelqu'un est au premier étage, ça n'a aucun sens de lui parler de choses du 52e étage. Il n'y comprendra rien. Il faut permettre aux gens d'évoluer progresser. Il vous dit qu'un Français moyen ce qu'on vient de dire sur le gluten, la viande ou le lait, risque de paniquer. Alors, il faut lui dire « Non, faites des expériences que plus vous allez manger légèrement et des aliments vivants, plus vous allez avoir d'énergie et vous sentir bien. » Mais c'est vous qui allez en savoir. Et là, les gens vont monter peu à peu les marques de la conscience parce que le but, c'est de devenir conscient. Donc, ils vont monter ces marques de l'alimentation mais à leur rythme, sans que ce soit une question de philosophie où j'y crois ou j'y crois pas. Parce que les débats électriques, au moins, n'aident pas les gens. Il y aident les gens qui aident les gens personnels. Ils vont les amener vers quelque chose de mieux. Alors, puisque tu pratiques la médecine holistique, qui prend en compte tous les corps, quel lien tu fais entre l'alimentation et la nourriture psychique, spirituelle ? Par exemple, quel est le poids de nos pensées sur notre alimentation, sur notre nourriture ? Alors, justement, ce qui est très intéressant dans le concept holistique, c'est que notre corps physique dépend pour son fonctionnement, de l'exercice, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut bouger, de ce qu'on mange. Plus on mange lourd, plus on va être fatigué. Plus on mange léger, plus on aura d'énergie. Mais l'alimentation ou s'occuper du corps physique ne suffit pas d'être en bonne santé. Un des grands problèmes que je vois souvent, c'est des gens, sur le plan physique, ils sont impeccables. Ils mangent bio, ils font attention, ils font du sport. Mais ce plan émotionnel ne font rien. Quand je leur dis « Mais comment vous gérez vos émotions ? » Ils disent « Eh, les émotions sont très importantes pour les joueurs parce que c'est aussi une forme de nourriture. Nous avons besoin de vivre des émotions. Ça fait partie de ce qu'on peut apprendre sur la tête. Mais nous avons besoin d'apprendre à ce que les émotions coulent à la tête. Exactement comme les aliments qu'on mange pour qu'ils ressortent de l'autre côté. Si on les garde, on va être la tête. Il y a des émotions qu'il faut qu'on puisse les ressentir mais ne pas les stocker. Le drame de beaucoup de gens dans nos sociétés modernes c'est qu'ils ont appris à bloquer les émotions. À partir de 4 ans, jusqu'à soit un enfant à 3 ans, on ne peut pas l'empêcher d'avoir des émotions. C'est ce qu'il n'en a pas dans l'autre sens de tous les côtés. Et on ne peut pas l'en empêcher parce qu'il est encore guidé par son corps de lumière qui lui dit « Tes émotions, vivez et lâchez-les. » Mais à partir de 4 ans, le cerveau gauche est activé. Et le message des parents c'est dire à l'enfant « Non, 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 tu n'écoutes plus ton corps de lumière, je vais lire à tes parents, je vais lire à tes professeurs. » Et le premier message qu'on donne à l'enfant c'est « Chut, c'est toi. Ne tire pas la langue, ne crie plus, ne pleure plus. » Et on rentre dans le stress. Le contrôle. Et le contrôle émotionnel est à l'origine ou le stress est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé parce que ces émotions elles restent bloquées à l'intérieur. Et chaque fois qu'on les bloque dans le corps, on ne peut plus fonctionner correctement. Si j'ai peur, je garde cette peur à l'intérieur, je bloque mon système immunitaire. Mais si je lâche cette peur dans l'exercice, j'ai dit ça par exemple sur mon site internet, un exercice de comment lâcher la peur, comment lâcher la colère, ces exercices simples permettent de se dépolluer émotionnellement d'une manière rapide. Et ça c'est très important pour notre équilibre général. Parce que nous ne sommes pas nourris que d'aliments, nous sommes aussi nourris des énergies émotionnelles. Et il faut pouvoir les accepter et les laisser en même. C'est très important. On sait, alors il y a d'autres gens qui, quand ils ont des émotions, ils deviennent violents. Ce n'est pas les violents quand ils ont des émotions, ils tapent, ils crient, et c'est les autres qui souffrent. Mais eux se portent bien, c'est assez extraordinaire de voir ça. J'ai écrit ça dans mon livre Libérez votre fourni douce. J'ai dit la folie dure, c'est si je suis fou en public, on va en faire. Et si je ne suis jamais fou, je suis dans des malades et on va l'enfermer dans un autre cas. Donc la folie douce, c'est d'apprendre à être fou en privé quand on est seul, de pouvoir libérer ses tensions. Parce qu'à l'époque où les fous étaient seulement enfermés avant la chimie, maintenant ils sont tous pleins de neuroleptiques, les temps ont changé. Mais à l'époque, il y a un siècle par exemple, les fous étaient enfermés parce qu'ils étaient toxiques, dangereux pour beaucoup. Mais les médecins qui les observaient étaient stupétais de voir qu'ils n'étaient jamais malades. Notamment, il n'y avait pas de cancer chez les fous. Donc cette information vaut son pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, ce cancer qui touche une personne surtout dans notre société moderne, la cause principale de ce cancer, ce n'est pas la viande rouge ou la nicotine du tabac, c'est d'abord le blocage des émotions. Ça, c'est prouvé par beaucoup d'études. Quelqu'un qui libère ses émotions à travers son corps ne va pas faire de cancer. Le cancer, c'est quand je perds les émotions à l'intérieur et je les garde, un jour où tu meurs, vient dire, tu as remonté à voir un corps. Donc c'est capital d'apprendre aux gens à libérer leurs émotions à travers le corps pour qu'elles ne staglent pas. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on apprend à libérer les émotions à travers le corps, alors très naturellement, le cerveau gauche se calme, la petite machine qui tourne, les soucis, les préoccupations, les problèmes, et qu'est-ce que je ferai demain, et qu'est-ce que j'ai frappé le lien, bref, tout ça se calme, le cerveau droit s'ouvre et on entre dans ce que nous, on appelle le chamanisme qui est le fait de pouvoir explorer les mondes non-materiaux. Parce que quand le cerveau droit s'ouvre, nous entrons en contact avec des réalités subtiles, avec des mondes de lumière, et avec tous les êtres merveilleux qui s'y trouvent, les anges, les guides, les frères, il y a toutes sortes de personnages merveilleux, bienveillants, qui vivent dans ces mondes non-materiaux. Et c'est grâce au cerveau droit que nous pouvons entrer en contact avec eux pour bénéficier de leur amour et de leur sagesse. On peut dire que leur amour et leur sagesse, c'est aussi de nourrir divin. Parce que quand on est nourri par ces présences, c'est tellement bon qu'on n'a plus besoin de sucre ou de chocolat. Je ne veux pas dire que c'est comme ça. Parce que lorsque l'on entre dans une transition alimentaire et qu'on va commencer à arrêter certains aliments, parfois, ce n'est pas forcément le bon moteur, j'ai repéré, c'est-à-dire qu'on le fait parce qu'il faut que je dois, c'est bon pour ma santé, mais il n'y a pas un véritable élan et ça va générer de la frustration et donc des émotions. Ou alors, il y a un véritable élan, mais du coup, ça va quand même faire émerger des émotions, celles-là même qui pour ne pas les sentir, on allait manger ça, tel ou tel aliment, pas justement celui-là. Alors, ça c'est un point très important parce qu'en fait, quand on regarde les gens autour de vous, la plupart des gens dans nos pays occidentaux, ils ne mangent pas pour nourrir leur corps. Ils mangent pour s'anesthérer l'émotionnel. C'est pour ça qu'ils mangent quatre à cinq fois plus que ce qu'ils voudraient. parce qu'en fait, ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce qu'ils ont remarqué que quand ils ont mangé, ils sentent moins leur peur et leur colère. Ils sont un peu abrutis parce qu'ils mangent par besoin d'anesthésie émotionnelle. Quand on est énervé, etc., le fait de manger, ça calme. Ça donne l'impression que ça calme. Donc, c'est passionnant de découvrir pourquoi est-ce qu'on a envie de faire un choc. Est-ce qu'on en a envie parce que notre corps en a besoin ou est-ce qu'on en a envie parce qu'on a remarqué que quand on a mangé beaucoup de chocolat, on sent moins son stress et sa peur. Et ça, c'est une démarche très intéressante parce que ça va permettre, par exemple, si on sent qu'on a peur d'un colère, on va danser sa peur ou sa colère et du coup, on a beaucoup moins envie de manger des choses. Nous, on le voit parce qu'on donne un exemple, quand une maîtresse de maison propose à la famille avant de passer à la table de faire un exercice, comme par exemple le pire, un exercice pour lâcher la colère ou le rire, on se donne la main puis on rit, on rit pendant trois minutes. Les maîtresses de maison nous disent, depuis que je fais ça, mon mari et mes enfants, ils mangent la moitié ou le tiers de ce qu'ils mangaient avant parce que comme le corps a lâché des émotions, on va être beaucoup plus attentif à ses vrais besoins et on ne va plus manger pour que ça n'est fait. Et donc, du coup, on s'ouvre à d'autres formes de nourriture, on devient de plus en plus créatif, joyeux. Et c'est ça la chose passionnante, on a découvert que moins on mange, la publicité le déja, elle dit, mangez moins, bougez plus, mais c'est vrai que moins on mange d'aliments qui prennent de l'énergie, plus on va se sentir léger et ça va ouvrir nos capacités de cuivre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que tous les grands maîtres de l'humanité, Jésus, Shishina, Gouda, on jeûnait 40 jours parce que quand on fait un long jeûne, la conscience qui est des queues sourdes et là on prend vraiment conscience que nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres de lumière qui habitons dans un grand suivi. Et ça ce sont des expériences passionnantes. C'est une ouverture spirituelle sur qui nous sommes vraiment. Et moi mon rôle c'est d'encourager les gens à une démarche progressive. C'est-à-dire de voir partir de là où ils sont et puis découvrir qu'ils peuvent aller toujours mieux, guérir leur maladie, qu'il n'y a aucune maladie qui n'est inguérissable. La croyance que j'ai une maladie je ne peux rien faire est fausse. Quand on apprend ce qu'on fait dans nos stages, on apprend aux gens à utiliser ses outils de la santé et ils croient qu'ils vont mieux chaque jour. Et puis au bout d'un moment ils n'ont plus besoin de vécu de ces roulantes parce qu'ils vont découvert que le corps peut tout guérir si on travaille avec lui, si on va dans son sang. Et c'est vraiment passionnant à découvrir. Moi c'est ce qui me donne un enthousiasme de tout. C'est que en 50 ans de médecine, j'ai vu beaucoup de malades et ceux qui voulaient rester malades j'en avais dégoûté à aller voir quelqu'un d'autre pendant un instant. Ceux qui me disaient je veux guérir, est-ce que c'est possible ? Je leur disais je vais vous donner des outils et vous avez guéri. Il n'y a aucune maladie qui est mis sur terre dont je n'ai pas vu au moins une ou dix personnes qui ne sont pas guéris. Donc je sais que tout peut être guéri. Mais évidemment, ça demande une démarche. Ça le fait. On vient de s'adapter comme ça sur internet une formation qui s'appelle Comment tout guérir où pendant 4 heures on va donner aux gens les outils pour apprendre à se guérir. C'est passionnant de voir que quand quelqu'un comprend ça et qu'il s'y met, et bien ça marche. Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires ? Alors, dans les compléments alimentaires, c'est un vaste domaine parce qu'il est vrai que quand des gens avec l'alimentation industrielle sont terriblement carré au niveau cellulaire. En réalité, les gens qu'on prend dans la rue, ils sont peut-être gros, ils ont peut-être un caddie plein d'aliments, ils mangent peut-être beaucoup, mais au niveau cellulaire, ils meurent de faim parce que les aliments industriels ne leur en font rien de valable. Donc du coup, leurs cellules meurent de faim. Et quand on donne aux cellules des compléments alimentaires adaptés, tout d'un coup, ils se mettent à revivre. Nous, nous sommes par exemple très enthousiastinés par une méthode qui s'appelle les patchs for evergreen. Ce sont des patchs qu'on colle sur la peau et qui vont amener directement nos cellules sans même passer par le fil du gécis, du phytoplankton, du guindex, des éléments fondamentaux. Et là, on voit des gens simplement grâce à ces nutriments cellulaires se mettre à revivre. Tout d'un coup, ils ont moins besoin de médicaments, ils vont mieux. C'est vraiment très spectaculaire. Et c'est une façon élégante parce qu'en passant ainsi par la peau, on arrive avec des petites quantités à l'édroit dans les cellules sans passer par le type d'éjectif. Parce que beaucoup de compléments alimentaires coûtent cher et puis ils sont mal absorbés. Alors que là, on a trouvé comme ça des nouvelles façons pour un coup maudit nourrir les cellules et ça va donner aux gens comme un démarrage qui va ensuite leur donner l'énergie de changer l'environnement et d'aller dans une démarche dans la peau. Voilà l'idée générale. Ok. Alors je propose qu'on passe aux questions. Il y a quelques petites questions. Donc il y a Laurence qui nous dit « Je fais régulièrement des nettoyages de mémoire cellulaire et émotionnelle et malgré cela, je ne parviens pas à manger uniquement lorsque j'ai faim. Je suis trop souvent dans l'hyperfagie et je ne comprends pas pourquoi même après avoir médité en ressentant une paix intérieure, j'ai toujours envie de manger. Je mange en conscience et pourtant je ne parviens pas à arrêter de manger quand l'effet de satiété arrive. Auriez-vous un conseil pour moi ? SVP avec toute ma gratitude. Mais la question est simple. c'est qu'il s'agit de faire plus de travail émotionnel. Il y a encore trop d'émotions qui ne circulent pas. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, mais c'est ces émotions bloquées qui poussent à chercher des aliments. Lorsqu'on fait du travail émotionnel, automatiquement, l'énergie se met à changer. Donc ma réponse c'est travailler, apprenez à gérer vos émotions. Vous avez besoin de faire un start chez nous une fois pour que vous appreniez ça. Mais dès que vous saurez lâcher vos émotions, votre relation avec les aliments va être complètement différente. Parce que ça, la méditation, c'est bien de méditer. Mais si vous n'avez pas avant de méditer lâcher vos émotions, la méditation va être intellectuelle. Si je suis plein de colère, c'est peur et que je médite, c'est quelque chose qui m'enche. Il faut d'abord que je lâche mes émotions parce que pour tous les chamanes, c'est danser un moment d'amour, bien lâcher. Ensuite, je vais m'ouvrir une conscience spirituelle et c'est cette conscience spirituelle qui va me nourrir. En fait, quand on est nourri par les énergies spirituelles, le besoin de manger change parce qu'on n'est plus dépendant des aliments. On est tellement mieux nourri par l'intérieur que par l'extérieur qu'on voit les choses différemment. Y a-t-il des petits protocoles à faire avant de se mettre à table pour lâcher ses émotions ? Alors, il y a des exercices. Sur mon site, par exemple, sur SantéGlobal.co, j'ai mis deux exercices. J'ai mis comment lâcher la peur, un exercice très simple et très puissante et comment lâcher la colère en faisant le fil. Alors, dès qu'on fait ça, le fait de libérer les émotions va permettre de se sentir mieux et d'être beaucoup plus attentif à sentir ce dont le corps a besoin. Parce que le vrai problème, c'est que souvent, on fait des choses sans tenir compte. Parce qu'on se sent mal. Alors, on va vers un aliment, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on cherche à calmer ce stress, cette insécurité. Ouais, on mange pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à avoir des besoins dans le corps. D'où l'importance de lâcher nos émotions. Aussi, avant de manger, vous dansez un moment en se disant la langue dans votre coin, vous verrez que votre relation avec l'aliment va être complètement différente. Ok, merci Laurence pour la question. Donc ensuite, je continue à manger du blé, mais des blés anciens bio, non modifiés, médératoires. Qu'en pensez-vous, Alain ? Si vous voulez, je pense que même les potes ou ces blés anciens sont un petit peu moins mauvais, mais il vaut mieux s'y tenir le blé complètement. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut pas de faire sans butel. Donc, c'est dommage d'avoir le butel. Ok, merci Christelle pour la question. Donc ensuite, merci, grâce à vous, j'ai découvert l'importance de fluidifier ces émotions. Je n'en avais pas conscience, je gardais tout bloqué depuis des années. Certains mots, MAUX, sont partis en changeant d'alimentation, mais le reste, c'est de mes blocages et d'ordre émotionnel. Les libérés me font un bien que je n'aurais jamais pensé. si simple et pourtant si loin de la société dans laquelle on vit. Donc, c'était un témoignage d'Émilie. C'est un très beau témoignage. Tout à fait. Ensuite, important, Émilie qui nous dit, un jeune homme que je connais est actuellement en détresse car après avoir changé radicalement son hésion alimentaire, a vécu des crises de détox très violentes. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Suite à un épuisement général, il se trouve actuellement en hôpital psychiatrique. Il n'arrive pas à manger. Il dit vouloir manger mais est physiologiquement bloqué pour avaler les aliments. Il a besoin d'aide. Il croit qu'il va mourir. Pouvez-vous l'aider ? Alors, n'est-ce pas pour des gens comme ça justement, là, des choses comme ces patchs que je parlais, ça peut être très intéressant parce que c'est simple. C'est juste un patch qu'on colle. Ce n'est pas un médicament. Donc, il n'y a pas le problème d'être en concurrence avec la médecine. C'est une alimentation mais une alimentation naturelle qui va faire que les gens se sentent mieux. Et puis après, bien sûr, il faut qu'ils apprennent à leur recherche d'émotions parce que chez des gens comme ça, c'est évident que c'est parce qu'il y a trop d'émotions qui ne circulent pas. C'est la cause numéro 1 des hospitalisations. C'est des gens qui font se presser, ils ont tout à l'intérieur et ils se sentent mal. Et comme ils se sentent mal, on leur donne des médicaments. Mais ces médicaments ne font que les assommer. Ça ne résout pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent apprendre à danser, à bouger, à devenir des enfants de 3 ans. Et le jour où ils sont dans l'hôpital psychiatrique, ils se videront. Parce que l'être humain n'est pas fait pour rester assis sur une chaise ou dormir dans un lit et ne pas bouger. Il est fait pour chanter, danser, écrire, vivre. Tous les enfants qui vont se le savent. Les enfants sont vivants. Un enfant à 3 ans et qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est vivant ? Puis après, on leur apprend à rester assis sur une chaise et on leur dit voilà, c'est normal. Tu ne parles plus, tu ne fuis plus, tu ne ries plus. Et l'enfant entre dans le monde du stress, dans la tension, tu conformes. Et nous, ce que nous apprenons aux gens, c'est à rejoindre des enfants. Mais des enfants sains parce qu'on ne peut pas avoir des émotions intenses en public. Parce que dans notre société, les gens ont peur des émotions. Le seul adulte dans notre société qui parle des émotions d'enfants publics, c'est le clown. Moi, j'y travaillais 15 ans avec un clown. Quand on est avec nos nez rouges sur une place de village et comme, les gens disaient c'est des clowns. Les gens ont peur des émotions. Moi, j'ai découvert ça d'une autre manière. C'est que quand j'étais jeune médecin, un patient m'a dit, docteur Chalère, vous devriez venir avec moi voir vivre un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Et j'ai répondu, arrêtez, tout le monde est mal sur la planète. Et puis, le patient m'a dit, vous voyez, vous faites exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital qui disent que vos techniques, la cuquante sur l'homéopatie, n'existent pas puisqu'ils les ignorent. Et vous, vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas. Ah là là, la fouille, on m'a frappé. J'ai dit, mais c'est vrai, je ne sais pas, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Alors, j'ai dit, viens voir. Et je suis allé voir vivre un peuple qui, sur la même planète que nous, vit sans conflit et sans maladie. Et ça m'a tellement impressionné, bouleverté, que dans les 25 ans qu'on a subi, je suis allé voir une dizaine d'autres peuples qui vivent sans aucun conflit et aucun maladie. Et les deux secrets principaux que j'ai rencontre tous ces peuples, le premier, c'est qu'ils ne mangent pas d'animaux. Pour eux, les animaux, c'est des frères et des soeurs qui ont joué, des amis, et l'idée de manger un animal ne leur viendrait même par la tête. Donc, ils respectent le premier commandement et qu'ils vivent une cure à poids. Et puis, la seconde chose qui m'a frappé chez eux tous, c'est que quand ils ont une émotion dans ces peuples, à n'importe quel âge, ils la vivent comme un enfant de 3 ans. Donc, dans ces peuples, vous allez voir un vieillard qui va avancer et qui tout d'un coup comme un gosse va faire il va tuer une crise comme un enfant de 3 ans. Et tout le monde trouve ça normal. Et comme leurs émotions immédiatement sont lâchées, leur colère, ça sort tout de suite, et là, le reste du temps, ils sont détendus. Donc, ils n'ont pas de conflit. Parce que les conflits viennent de ce qu'on va vers les autres avec une charge. Si je viens vers vous, Marie, en disant, bonjour Marie, comment vas-tu ? Même si je dis, je t'aime. Voilà, bon, c'est le son de la voix, il y a une charge. Et dès que j'envoie une charge émotionnelle vers l'autre, l'autre va se défendre. C'est le son qui commence. Donc, nos conflits viennent de ce qu'on va vers les autres avec une charge émotionnelle. Si on lâche nos émotions, le conflit devient possible. Et ça, c'est passionnant de le comprendre. Et c'est bon. Depuis des millénaires, ils vivent sans conflit et sans mal-être. Alors, pour conclure là-dessus, moi, bien sûr, je ne peux pas dire aux gens faites comme eux, piquez votre crise n'importe où. Alors, j'ai dit aux gens, quand vous sentez que vous êtes sous tension émotionnelle, vous avez peur, vous êtes un peu énervé, isolez-vous un instant et puis apprenez à lâcher vos émotions. Mais ne le faites pas devant des gens servus. Et si vous faites ça, vous aurez l'équilibre. Exactement comme vous allez aux toilettes. Quand vous voulez vider votre vessie, vous vous isolez, vous n'allez pas faire pipi sur quelqu'un. Vous voyez, vous apprenez un comportement adéquat. Et le comportement adéquat, c'est si j'ai une émotion, c'est à moi. Je ne vais ni la déverser sur les autres, ni la garder. Je vais m'isoler un instant et je vais la danser, la crier, la lâcher. Et à ce moment-là, je me ressens que je suis de nouveau dans le flot de la vie. Super. Donc, merci Émilie pour la question. Donc là, c'est Val qui nous dit comment favoriser une alimentation vivante lorsque les aliments sont pleins de pesticides et qu'il est difficile de se procurer des aliments bio. Par exemple, en Guadeloupe, où les sols sont pollués et que le bio est importé. Que faire ? Oui, c'est vrai qu'en Guadeloupe, j'ai vu, malheureusement, ce sont des vignes qui ont été horriblement polluées par les pesticides. C'est un véritable gramme national et le taux de pollution est gigantesque. Alors, justement, quand on a de la peine à trouver des aliments naturels bio, le mieux, c'est de faire soi-même. C'est là que les graines germées sont sensationnelles. Parce que les graines germées, c'est pas facile. Vous achetez des graines bio. Ça peut être des lentilles, ça peut être même du blé, le blé germé est très bon. Du blé, des lentilles, du soja, du tournesol, tout ce qui est droit. Vous achetez des graines biologiques, vous les faites cremper, vous rincez deux fois par jour et vous avez le meilleur aliment du monde. Les graines germées sont un aliment extraordinaire. Il y a des gens qui ne mangent que ça pendant des mois, des années. Donc, la graine germée est l'aliment non seulement bio, mais qui est une vitalité exceptionnelle et qui va nous permettre de faire nous-mêmes des aliments de haute qualité sans avoir besoin d'acheter des aliments bio qui coûtent cher. Voilà ce que je peux vous suggérer. Découvrez les graines germées qui sont professionnelles. Ok, merci, merci, merci. Eh bien, voilà, il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, je vérifie. Non, voilà. Donc, eh bien, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose, une conclusion ? Sur un plan pratique, je pourrais simplement dire ceci, c'est que sur mon site tantex-de-mal.fo, il y a beaucoup d'articles et d'informations sur tous ces sujets. Et puis, nous avons aussi une boutique. Moi, j'ai créé avec ma femme une soixantaine de livres. Notre but, c'est de donner aux gens des outils pour apprendre à gérer leur santé physique, émotionnelle, mental, spirituelle. Donc, on a tout un matériel qui va donner aux gens des informations. On fait aussi des stages qui permettent aux gens d'apprendre en groupe. Et toute cette dynamique, notre objectif fondamental est simple, c'est de permettre aux gens de devenir conscients et de se libérer des peurs du passé, de l'ignorance, l'ignorance matérielle et spirituelle et d'entrer dans deux. On peut appeler la naissance d'une nouvelle humanité, une humanité de gens conscients, heureux. Et c'est pour ça que nous allons faire un texte qu'on va faire la maison qui s'appelle la maladie du bonheur. Et pour nous, la prochaine épidémie, la prochaine pandémie, ce n'est pas la crise, mais c'est des gens heureux. C'est comme si c'était contagieux. Plus vous apprenez à être bien avec vous-même et heureux, relié à votre corps de lumière et rayonnant, plus vous êtes contagieux. Et du coup, il y a des gens qui vont avoir envie de vous imiter. Et on apprend par imitation. Si on veut apprendre la santé, on va apprendre à imiter des gens qui se sont guéris. C'est simple. On ne va pas imiter les malades, on va imiter ceux qui sont guéris. Vous apprendre le ski, vous imitez ceux qui sont guéris. Donc, mon conseil, c'est de vous dire imiter des gens qui ont fait une démarche d'autonomie, de responsabilité et qui sont heureux et rayonnants. Et regardez comment ils ont fait. Et vous retrouverez toujours les mêmes principes. Dans mon livre, en suivant sa guérison, je raconte 17 histoires de malades qui ont des maladies très graves et comment ils guérissent. Le chemin est toujours le même. Ils polluent leur corps physique, ils apprennent à gérer leurs émotions, ils apprennent à augmenter vos droits, se relient aux énergies spirituelles. Et dans ce chemin, ils vont faire toujours plus de conscience, de joie de vivre et de bonheur. Parce que finalement, la santé de bonheur va dans le temps. Eh bien, merci beaucoup, Tal, on va s'arrêter là. Bien. Merci. Voilà. Voilà. À très bientôt et donc rendez-vous via ton site. Donc, il y a les coordonnées sous la vidéo. Ah, puis une dernière fois que j'ai rajouté, c'est que si vous allez sur YouTube et que vous tapez « Tâche à l'air », je me suis amusé à faire des sketchs. C'est des sketchs très amusants où je dis toutes sortes de vérités mais avec des personnages costumés, avec de l'humour et ça permet aux gens d'apprendre en rire. Et rire, c'est vraiment un aliment fondamental parce que le rire, ça nourrit. Vous savez que quand on rit, même sans raison, simplement, si on rit comme ça, notre cerveau fabrique de la marijuana. Donc, c'est dommage d'acheter de l'herbe chez un grand malade quand on peut faire des choses sans même. C'est merveilleux de comprendre qu'un corps humain, quand on le traite bien, il peut fabriquer tout ce qu'on achète chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. Notre corps peut faire tout. Donc, l'idée, c'est que quand on apprend bien ce qu'il dit de son corps, on n'a plus besoin d'acheter quelque chose. Voilà, philosophie que j'aimerais pas faire. Et je conclure que mon slogan de plus habiter, c'est de dire que c'est une idée forte, c'est que la santé et le bonheur, ça s'apprend. Comme vous avez appris à parler, à marcher, vous pouvez apprendre à être en bonne santé. C'est ce que je vous connais. Merci Tal. Merci Marie. À une prochaine. Au revoir.